Bon ben bonjour Pierre-Luc. Bonjour Kevin, ça me fait plaisir que tu m'interviews aujourd'hui. Ce qui m'intéresse de voir avec toi aujourd'hui c'est tous les mécanismes de manifestation de l'esprit chez des individus qui sont déjà dans cette démarche-là d'une façon plus ou moins consciente, c'est-à-dire d'aller vers leur esprit en fait, parce que c'est à double sens, tu remarques. Et l'esprit se manifeste d'autant plus à des personnes qui vont chercher ce contact-là. Et je m'aperçois que c'est en général pas comme on l'attend. Il y a toujours une façon pour l'esprit d'apparaître à la personne, de se manifester à la personne d'une façon détournée par rapport à ce que la personne pouvait attendre. Oui, parce que je remarque que plus on montre notre volonté à se manifester ou à entrer dans notre conscience, plus l'esprit va de son côté pousser pour provoquer ce contact. Seulement, c'est en général pas de la façon dont on peut l'avoir en tête ou dont on peut l'attendre. Bon, le jeu de l'esprit, c'est de toujours nous prendre à défaut, on va dire ce terme-là, nous prendre à travers. C'est-à-dire que dès qu'il y a une attente, dès qu'il y a une attente, c'est l'ego qui se manifeste. Et à ce moment-là, pour neutraliser l'ego, l'esprit va nous amener un événement qui est souvent... Bon, le point commun, un des points communs du travail de l'esprit, c'est la déception. Mais il faut être au courant du fait que la déception est probablement l'arme principale de l'esprit pour neutraliser l'ego. Alors, dans l'initiation, par exemple, dès qu'on part un projet, et surtout s'il y a de l'émotion, par exemple, de l'ambition, un besoin de fierté, d'être reconnu, tout, 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 il ne faut pas dire qu'automatiquement, c'est programmé pour la déception, mais disons que c'est une conséquence fort possible du travail de notre ego. C'est-à-dire qu'il y aura une frustration, une déception, quand ce n'est pas carrément un événement d'une grande brutalité, par exemple. Je veux dire, un accident de voiture, des plus ou moins graves. Bon, il y a un paquet de choses dont on pourrait discuter qui font partie de l'événementiel, qui sont, cet événementiel-là est fonction du rapport qu'il y a entre notre ego terrestre, le début de notre esprit, et ce qu'on appelle l'esprit supérieur. Donc, l'esprit supérieur, que d'autres appellent le double, qu'on l'appelle comme on voudra, est programmé pour que dès qu'il y a une électricité dégagée par une émotion de l'ego, il y a automatiquement une conséquence. C'est un logiciel, c'est un logiciel informatique, c'est quelque chose qui va, comme sur une voiture, sur des voitures récentes, il y a des instruments qui ramènent la voiture dans ce qu'on appelle le droit chemin sur l'autoroute, disons des sensors. Pour moi, l'ajusteur de pensée est un module comme celui-là, parce que c'est pré-personnel, et c'est programmé, cet ajusteur de pensée-là, même si on lui donne une vie humaine, une espèce d'anthropomorphisme, c'est programmé tout simplement pour nous, c'est programmé pour nous déprogrammer de nos anciens programmes, et pour nous amener dans la direction où lui, mon masculin, lui, lui, elle, cette chose-là, veut nous amener. Ce n'est pas la façon dont l'ego voudrait faire, ce n'est pas la façon dont la logique humaine fonctionnerait. C'est une toute autre façon de faire, à laquelle il est mieux d'être ouvert et d'avoir... Le principal ingrédient pour passer à travers une initiation, je l'appelle initiation, c'est la contenance. Pas d'attente et contenance absolue. Alors, quand tu parles de contenance, et je rebondis sur ce terme-là, parce que je trouve intéressant de faire une nuance sur ce que ça veut dire, la contenance, parce que je sais qu'il y a des personnes, pour avoir échangé avec, qui peuvent se dire que contenir, c'est garder pour soi, garder en soi, et pas exprimer. Or, on sait que l'esprit ou que la conscience, c'est de la manifestation. Comment on arrive à garder l'équilibre entre la contenance... Oui, la contenance, c'est pas de la retenue, pas du tout, tu le dis très bien, parce que la conscience, c'est manifestation, et ce qui est, on pourrait dire, oui, un autre élément majeur de l'initiation, c'est de savoir créer, manifester, exprimer. Voilà. Mais la contenance, c'est celle, par exemple, du guerrier ou de l'explorateur. Tiens, de l'explorateur qui, chaque jour, qu'il soit en Antarctique ou qu'il soit dans une jungle indonésienne, doit avancer pour, on va dire, dans ce cas-là, accomplir une mission. Mais le terrain est inconnu. Le terrain n'a pas été défriché, j'allais dire déchiffré aussi. Chaque guerrier ou guerrière a son itinéraire, et on prend bien soin de ne pas lui révéler d'avance pour savoir sa capacité, justement, de contenance, sa capacité de résistance, on va le dire au sens électrique, sa capacité de résistance à des influx électromagnétiques de plus en plus puissants. Le guerrier ou la guerrière, c'est une personne qui est habituée sur Terre à avoir un éclairage à la chandelle. Et tout à coup, on lui passe dans le cerveau un éclairage, disons, de millawatts, pour faire une comparaison. Et le cerveau, théoriquement, pourrait éclater à ce moment-là, le cerveau, le système nerveux. Et la personne qui est déjà supposément programmée, qui a déjà été sélectionnée comme ayant l'équipement, doit quand même s'organiser pour que les chocs de voltage ne la détruisent pas, ne détruisent pas ces fibres, que ce soit les fibres nerveuses physiques, les fibres émotionnelles, les fibres du... j'appelle ça les fibres, les fibres du mental. Donc, le rôle du guerrier, c'est d'avoir cette contenance-là, de toujours être en puissance, de face avec la puissance qui descend sur lui. C'est ça la fusion de ces deux puissances. Deux puissances qui se marient, on va dire, se marient ensemble, se fusionnent. C'est ça. Donc, en fait, là, quand on parle de contenance, on peut le comprendre comme étant le renvoi de l'énergie de la personne vers l'esprit pour créer justement ce contact et le dialogue, en fait, qui va permettre à la personne de comprendre pourquoi elle reçoit l'énergie et de la renvoyer pour justement pas... pour pas l'envoyer à l'extérieur d'elle, autour des personnes, pas créer de chocs, et pour pas s'en créer à l'intérieur, parce que ça lui crée un déséquilibre, en fait. C'est un petit peu... Tu sais bien dit. Si on dit autrement, c'est le rôle de la personne qui, en initiation, c'est de faire de l'opposition constante à l'esprit. Et cette opposition-là donne... C'est un peu comme de l'entraînement physique. Vous allez au gym, à l'entraînement, et vous faites, par exemple, des poids des alpères avec des poids de plus en plus grands. C'est la même chose qui se passe avec l'esprit. C'est que l'opposition mentale qui est faite à l'esprit donne de plus en plus de capacité de résistance ou de capacité de contenance devant cette énergie formidable-là qui vient de l'esprit. C'est un jeu d'entraînement, par exemple, aux arts martiaux. Vous vous entraînez avec un partenaire qui est très plus avancé que mon partenaire, ou enfin, appelons-le maître, comme ça s'appelle dans les arts martiaux souvent. Oui. Vous vous entraînez avec un professeur et de plus en plus, vous prenez de la force et éventuellement, vous devenez égal au professeur. Et à ce moment-là, contrairement aux arts martiaux, il y a une fusion entre le professeur et vous parce que le professeur, c'était vous. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à entrer en contact avec son esprit sans se faire dominer par l'énergie qu'il nous envoie pour pouvoir la contenir et la renvoyer pour créer l'infrastructure qui va permettre l'unification. Oui, oui. Tant que vous êtes, je dis tant que nous, c'est nous, vous, nous, tant que nous sommes soumis, tant que nous sommes soumis à l'esprit, par exemple, dans le spirituel, on a toujours des saints, des dieux, des archanges et tout, mais ils ont toujours une capacité, ils ont toujours un statut supérieur à soi. Dans certains cas, c'est bien pour le commencement du travail de l'ego, mais éventuellement, il faut devenir, il faut devenir, oui, ego, j'ai un UX, il faut devenir ego à cette entité-là qui est nous-mêmes à un autre niveau. Le seul moyen, c'est de contester, et même le mot contester, parce qu'il est déjà ancré dans l'ego, c'est de s'opposer, voilà, c'est de s'opposer, pas égoïquement, c'est de discuter avec un ton, en élevant le ton avec l'esprit, avec le double, si vous voulez. C'est comme ça que le double fusionnel se renforce lui-même, parce qu'il en travaille sur les deux côtés. Au départ, le double, c'est-à-dire notre moi supérieur, est plus intelligent parce qu'il n'est pas pris dans la densité, mais il doit se rendre capable lui-même de fusionner avec l'animal en bas, c'est-à-dire notre moi terrestre, et donc il envoie des choses à son propre, à son profit, pour endurcir, pour ce qu'on appelle s'endurcir, pour rendre l'animal capable, oui, de changer de vibration, mais d'être égale en puissance à lui. Lui, lui, on devra peut-être le mettre au féminin, elle, c'est lui ou elle, ça ne change rien, je le dis, parce qu'il y a des femmes qui prennent conscience qu'elles ont un moi supérieur, et les choses, la terminologie est toujours au masculin, alors si je peux, je veux dire, avec elle, la double, donc ce n'est pas important à soi, l'important c'est que la vibration, vous avez quelque chose qui cherche à vous envahir, ce qu'on appelle la fusion, et vous ne devez pas vous laisser envahir, vous devez fusionner, vous êtes comme deux, vous êtes comme deux entités commerciales, si je veux prendre cette, deux entreprises à très large spectre de création, et vous devez fusionner ensemble, vous faites une fusion financière, au lieu d'être financière, la fusion est au niveau de l'esprit, ce sont des énergies très puissantes, vous devez les avoir en bas, comme en haut. Et justement, au niveau de cette interaction énergétique, finalement, il m'était venu quelque chose, attends, quand ça se produit, ou disons, quand c'est établi d'une façon qui est perceptible par l'ego, dans le sens où il pose des questions, et puis il a de l'information, il est capable de trier l'information pour récupérer l'information valable, on va dire, bon, quand ce processus-là est établi, comment ça se passe, le contrôle, entre guillemets, qu'il peut avoir l'ego sur le flux d'énergie qui est envoyé, pour ne pas justement se laisser envahir, parce que je vois que des fois, ça peut être envahissant, et on a besoin que ça s'exprime, on a besoin de le manifester, parce que le contenir, c'est soit on le renvoie à l'esprit, soit on le manifeste, et à un moment donné, ça touche à la sensibilité qui grandit, qui fait qu'on est capable à la fois de capter dans sa sensibilité son réel, personnel, et qu'on commence à capter la sensibilité des autres. Alors comment ne pas se faire envahir par ce qu'on est capable de ressentir qui vient des autres, pour ne pas créer de choc à l'extérieur de soi, en fait ? Il y a plusieurs questions dans la question. Oui. Oui. Se protéger des énergies autour, c'est une chose, se protéger du double, se protéger du double, c'est une façon de le dire, je vais revenir au mot, c'est contenir le double. On est à une étape très, très primitive de ce qu'on appelle le processus fusionnel. Donc, en grande partie, le travail est un travail de contenance, de toutes les tentatives d'interférence qui viennent soit du double lui-même ou de d'autres personnes terrestres, qui sont des agents, on va dire, qui sont des agents, ou tout simplement d'entités qui visent directement notre propre chaîne énergétique. mais on est dans une phase assez, c'est ça, assez primitive, assez primaire de ce processus-là. Sentir qu'on maîtrise le double, c'est pas pour maintenant. D'ailleurs, c'est pas de maîtriser le double, c'est de, ce sont comme deux, je reviens aux arts martiaux, ce sont comme deux lutteurs d'égale force qui se respectent intégralement, mais qui savent qu'à tout moment, un peut assommer l'autre, si je prends cette expression-là, un peut frapper l'autre, même si c'est à titre de jeu, c'est une compétition amicale, disons, mais amicale avec deux personnes extrêmement puissantes, deux personnes, c'est-à-dire deux entités extrêmement puissantes, soit le soi d'en haut, soit le soi d'en bas. Donc, j'accroche aussi sur un élément de ta question, c'est pas par le fait qu'on a un contact, appelons-le télépathique, ou un début de contact télépathique, qu'on est sur le point de fusionner. C'est un élément intéressant d'un début d'ouverture de connexion, mais qui peut facilement être piraté par autre chose. Il y a beaucoup de gens que je vois, je m'inclus dans ça, c'est facile pour n'importe quelle force, que ce soit le double, ou que ce soit d'autres entités qu'on appelle astrales, mais d'intelligence quand même relativement élevée. C'est facile d'établir un canal avec l'être humain qui se pense en voie de fusion. Et ça, il faut faire très attention, on en a parlé juste avant notre entrevue, il faut faire très attention à cultiver le discernement. Et ça, il n'y a pas de principe pour ça, sinon l'expérience. On peut avoir des messages qui sont très près d'une réalité, mais qui ne sont pas la réalité, ils sont colorés en fonction de te remettre en expérience. Par exemple, on va te dire, bon, il est temps que tu te mettes à l'action, il faut que tu te mettes à vendre des voitures. Bon, puis pourquoi? Pourquoi vendre des voitures? Je ne connais rien aux voitures. Bon, mais quand ton esprit ou tes corps astraux sont déjà conditionnés à se soumettre à n'importe quelle information, tu peux te mettre en expérience pour des années, tu peux courir à un désastre financier si tu as investi dans une entreprise qui n'était pas réellement ce que tu dois faire. Donc, on va t'amener, que ce soit le double ou les entités, d'autres sortes d'entités, on va t'amener toujours dans l'expérience. Le double va t'amener dans l'expérience pour renforcer tes circuits. Et quand je parle d'expérience, là, ce n'est pas le paradis terrestre, c'est plutôt le contraire. Parce que justement, on va se servir de la déception, de la frustration. Le chagrin, on va aller, on va aller, par exemple, solliciter des vieilles mémoires de vie antérieure que tu ne concevais même pas, dont tu ne concevais même pas la présence dans toi. Et tu vas rencontrer une personne, par exemple, qui, à chaque fois, à chaque fois que tu vois cette personne-là, ton âme ouvre. Et tout à coup, avec l'ouverture de ton âme, qui semble très agréable au départ, tout à coup surgissent des mémoires, soit avec cette personne-là, anciennement, ou soit avec d'autres personnes qui t'ont, jadis, qui t'ont presque amené à la mort ou à la folie. Alors, tout ça, c'est équeri, je veux dire, équeri dans ton cursus cosmique. Les entités peuvent lire ça. Le double, le double ou l'ajusteur de pensée sont capables de lire ça. Ils se servent de ça, soit pour amener ton énergie à eux, dans le cas des entités astrales, soit pour te faire évoluer en t'électrifiant continuellement. C'est-à-dire que, quand t'es en initiation, bon, j'arrive dans un point... Quand t'es en initiation, t'as trois choix. C'est-à-dire, il y a trois outputs, en français, c'est quoi? Il y a trois résultats, trois options. Il y a trois options possibles. C'est-à-dire, la maladie mentale, le suicide ou le passage à l'autre niveau. Est-ce que c'est bien comme configuration? Oui, c'est ça. On t'amène tellement à des points limites de ce qu'un être humain peut aller. Et c'est là qu'il faut avoir le discernement et c'est là qu'il faut avoir des alliances d'échanges verbaux avec des partenaires de haut niveau parce que c'est trop facile de se faire avoir. Il y a réellement, pour beaucoup de gens, les gens le savent, je connais des gens, je connaissais, mais je connais des gens en évolution supramentale qui ont pris le suicide. Heureusement, c'est pas la majorité, en fin du mois, dans ce que j'en connais. La maladie mentale, on sait qu'on passe très près. Enfin, je le souhaite à personne. C'est du vécu pour moi et pour beaucoup de personnes. Quand ça passe, quand le feu de cet esprit-là passe, tu te sens presque désintégré, soit au niveau de l'âme, quelque chose au niveau du corps ou au niveau de l'esprit. Tu as l'impression que ton esprit va se faire augmenter, que tu rentres vraiment dans la folie. C'est très près, la folie. La folie et même de l'illumination spirituelle, c'est très près. Et quand on te fait passer au-dessus de l'illumination, du satori et toutes ces choses-là, c'est encore, tu sens la possibilité que ton mental craque, que ton mental se fragmente. sous la sorte, tu es vieillée. Je comprends ce que tu dis parce que c'est vrai que moi, je traverse des phases comme ça où je vois tellement plus d'intérêt à être ici par rapport à l'état de conscience que j'ai l'impression d'avoir que ça demande un certain balancement psychique ou psychologique pour se dire que c'est ce plan-là qui te permet d'intégrer ton énergie sinon tu recommences. Mais c'est vrai que des fois, c'est à se demander ce qu'on fait là et pourquoi on continue. Oui. Il y a un point central dans l'individu qui s'appelle, comme on voudra, le noyau dans lequel réside la volonté. Et c'est ça qui, prioritairement, va être toute autre chose, c'est ça qui permet à un individu, à un guerrier, je prends l'exemple du guerrier parce que c'est un peu comme ça, le guerrier, on l'a utilisé à toutes les sources, le chevalier, c'est en référence à ton pseudonyme, c'est quelqu'un, homme ou femme, qui ne lâchera jamais quoi qu'il arrive. Ça, c'est la base. Et quelle que soit la phase dans laquelle on se trouve et dans presque le plus grand désespoir ou le plus grand taffonnement, les corps veulent se séparer, tout ça, la seule chose qui te ramène, contrairement à la spiritualité où tu vas évoquer des personnages autres qui vont faire ce qu'ils voudront avec ta demande, contrairement à la spiritualité, c'est toi uniquement dans ton propre centre qui décide à tout jamais de ne jamais casser, ne jamais lâcher, quoi qu'il arrive. Donc, il faut que tu t'adaptes à ce qui est là avec les ressources dont tu disposes, souvent plus grandes que ce que tu avais pensé. Et quand tu parles de ça, ce qui me vient, c'est que finalement, le stade de cette décision ferme qu'on est capable d'affirmer, ça représente l'intégration déjà de l'énergie de la volonté. Exactement. Qui est passé, qui a été permise, entre guillemets, ou qu'on a réussi à intégrer parce qu'on a dépassé justement le stade, entre guillemets, mémoriel de notre expérience ici, parce que moi, je vois à quel point j'ai une détermination qui m'emmène sur des réflexions, mais des plans de ma conscience où je n'ai plus l'impression d'être plus tant que ça dans le mémoriel de ma conscience, où je suis capable de comprendre le mémoriel parce que j'ai une information à des niveaux supérieurs de ma conscience. Je sais que je viens encore dans le mémoriel, mais la volonté intégrée de ce mémoriel-là, ou à travers ce mémoriel-là, elle fait que, comme tu dis, c'est sans faille. Cette volonté-là, cette détermination, ça devient le mémoriel de la suite. Oui, c'est implacable. Le mot qui me vient, c'est implacable. C'est ça. D'accord? Ça ne faillira jamais. Et ça, ce n'est pas nécessairement facile, mais au départ, il y a une décision qui est prise, souvent dans la souffrance, parce qu'on sent très bien qu'on est à un carrefour, soit qu'on casse, et là arrive ce qui devra arriver, c'est la dégénérescence de l'être, ou son retour à l'astral, ou tout ce qu'on voudra, ou c'est décidé à tout jamais. Par exemple, à un moment donné, j'ai pris, je suis à un âge relativement avancé, on y pense à la fin de vie et on pense à tout ce qui peut venir avec ça, mais de toute façon, on peut y penser à n'importe quel âge aussi, et il y a eu un point où j'ai été obligé de dire quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, parce que, bon, avec le vieillissement, tout ça, tu as toutes les maladies, et si et ça, tu peux être en agonie pendant des années, quoi qu'il arrive, je ne faillirai pas. C'est comme un serment, un serment. Je vois ce que tu veux dire, parce que là, il y a deux jours, j'ai eu des douleurs physiques qui étaient aussi spontanées que vives, et en fait, ça m'a vraiment tordu dans tous les sens, et en fait, d'un coup, j'ai pris toute cette énergie-là et j'ai dit, continuez, parce que moi, je vais continuer, en fait, et ce n'est pas grave, faites-le, faites ce que vous voulez, mais je vais continuer quand même, ce n'est pas ça qui va me faire arrêter, il n'y a rien qui va me faire arrêter, en fait, mais j'étais dans la douleur en même temps, et je me disais, ce n'est pas grave, parce que quelque part en moi, je sais que cette douleur-là, c'est une raison, même si je ne la comprends pas, mais je vais au-delà de la compréhension et je me dis, je m'en fous, j'y vais, quoi. Oui, cette douleur-là, elle est temporaire au sens où on est pas sage dans un véhicule, si on commence à regarder ça comme ça, puis qu'on a une conscience réelle qu'il y a autre chose que le corps, que la vie dans le corps terrestre, évidemment, ça change la perspective, ça change la notion de temps, ce qui peut paraître comme une souffrance interminable est une souffrance passagère. Quand je dis ça, je précise qu'on a le droit de se soulager, on n'est pas dans le masochisme spirituel, c'est pas comme ça que ça s'appelle, la mystique, certaines mystiques spirituelles, ça commence par un M, on n'est pas dans l'obligation de souffrir, on doit contenir la souffrance, c'est la transmuter, je cherche le mot, l'homme de la science, c'est la transmuter, mais en réalité, il n'y a pas eu l'obligation de souffrir, tout ce qui peut être fait pour la soulager, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont attitrées à ça sur le plan terrestre, pour aider d'autres personnes à soulager la souffrance pendant qu'elle dure, et pour aider à la transmuter, aussi à la comprendre, à la saisir autrement. la souffrance, c'est soit une cochonnerie inutile causée par des modes de vie, des modes de pensée qui sont à nettoyer complètement, des mémoires, et l'autre composant de la souffrance, c'est l'utilité pour renforcer les circuits nerveux et amener à d'autres niveaux du droit. C'est ça, moi quand tu parles de la souffrance comme ça, ce que je vois, c'est qu'il y a deux aspects de la souffrance, c'est qu'il y a la souffrance en tant que matérialisation de la conscience de l'individu pour justement lui arriver, et la souffrance de l'ego qui fait face à cette matérialisation-là et qui vit directement à travers la forme, que ce soit une maladie physique ou un problème quelconque, et qui ne va pas forcément retirer l'énergie de la conscience derrière parce qu'il va juste vouloir que la souffrance s'arrête sans forcément réaliser que c'est sa conscience qui arrive en même temps, en fait. Oui, c'est délicat parce qu'il y a une vibration, comme tu l'exprimes aussi, il faut s'habituer à la saisir, qu'est-ce qui est positif, on va appeler ça, qu'est-ce qui est créatif, je devrais dire, de cette souffrance-là. Il ne faut pas la cultiver à l'infini en se disant oui, mais j'évolue, d'accord, parce qu'il y a un côté destructeur à la souffrance. Le côté créatif, évidemment, il sent, par exemple, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, que ce soit un désastre financier, une crise virale sur la planète et surtout cité, éventuellement pris avec le virus moi-même, etc. Bon, les exemples de souffrance, on pourrait passer la journée en cité. Et l'élément, qu'est-ce que j'allais dire, c'est que l'élément, non, repose-moi ta question, j'allais échapper. Moi aussi, ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas en gros confondre la souffrance vécue par l'ego qui est en contact avec la forme que prend sa conscience et justement la conscience qui est à l'extérieur de la forme ou qui est contenue par la forme qui reprend de ta souffrance. Parce que moi, je vois la souffrance comme la manifestation de la conscience à l'individu. Donc la souffrance en elle-même, ce n'est pas le problème, c'est la façon dont on vit, la forme que prend la conscience qui fait qu'on souffre. Exactement. Parce que l'ego, l'ego, c'est un animal, bon, au départ en tout cas. Il aime bien, d'abord, tu le dis toi-même, il veut que la souffrance s'arrête, ça c'est ça. En général, un animal qui est pris dans un piège quelconque, il cherche à s'en sortir d'une façon ou d'une autre, que ce soit où il est pris devant un danger, il va fuir en général ou il va attaquer. Bon, ça c'est des phénomènes animaux. C'est que l'ego, par exemple, est porté à trop regarder justement son petit moi et à se plaindre. Je vais regarder la tendance à se plaindre. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? À se plaindre tout en essayant de tout comprendre. En tout cas, on est comme un peu limité devant des arrivées massives de souffrance. On s'attend à des choses, on s'attend au bonheur quand on est un être humain, on voudrait le bonheur sur Terre et tout. Et quand tu es pris dans des charges, que ce soit émotionnelles, physiques, mentales, d'une extrême brutalité, tu ne sais plus comment réagir à ça, tu te recroquevilles et tu te dis « Mon Dieu, aidez-moi » ou ce genre de choses-là. Et ce n'est pas possible de le faire comme ça. C'est uniquement en sortant une puissance de feu face à la situation. Je dis uniquement, ce n'est pas vrai. Il y a la puissance qui intervient là-dedans, la capacité de sortir ce qu'on appelle la volonté et l'opposition doivent aller aux forces qui président à cet événement-là. Et l'autre chose, c'est de casser toutes les attentes. Ça, je vais développer ça un peu. Comment, en général, faire face au processus initiatique, c'est de vraiment de casser ses propres attentes ou de se les faire casser. Par exemple, on vit une difficulté financière. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là si on est au courant de la façon dont travaillent un peu les forces? On abandonne toute forme de prérequis. C'est-à-dire que, bon, ce que Bernard de Montréal appelait faire le portrait noir, je ne sais pas où il a pris, black picture en anglais, mais ça, ça veut dire jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux aller dans la situation. Par exemple, avec une question financière que j'ai déjà vécue où j'ai fait, bon, en fait, je ne peux pas raconter ma vie. J'ai dû liquider tout, mais bien tout, on m'a emmené là. Entre autres endroits, on m'a emmené à un endroit qui s'appelle faillite financière. Et qu'est-ce que c'est pour un être humain, surtout un homme, de vivre une faillite financière? C'est quelque chose. Ce n'est pas nécessairement juste au niveau de l'ego. L'être humain, l'homme est programmé pour avoir une réussite dans le travail. C'est-à-dire, c'est dans ses fibres fondamentales. Alors, si on veut défaire un ego ou une programmation, on va attaquer là aussi. Alors, quand ça arrive, ça, ou une séparation ou la perte d'un enfant, d'un être cher ou tout ça, qu'est-ce qui est le pire qui peut arriver avec ça? La folie, le suicide, est-ce que je l'ai choisi? Sinon, c'est quoi? Est-ce que je vais, par exemple, est-ce que je me retrouve SDF ici, on dit itinérant au Québec? Je me retrouve SDF. Est-ce que je peux vivre ça le temps qu'il faudra s'il le faut? La réponse, elle arrive oui ou non. Généralement, c'est oui pour les hommes qui sont déjà conscients. Est-ce que, si je dois aller en prison, est-ce que je peux le faire? Je ne cherche pas à. Ce n'est pas la même chose que de s'imposer un état de SDF. Si ça doit en arriver là, est-ce que je peux le faire? Oui. OK. Si je dois aller en prison, oui. OK. Si je perds un bras dans un accident où je deviens paralytique, qu'est-ce que je dois me faire? À être en fauteuil, Est-ce que je peux le faire? Oui. Ah. Je ne le désire pas. Je peux le faire. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est le portrait noir. Jusqu'où on pourrait m'amener sans que je me défaille, sans que je casse? Ce n'est pas un défi. Ce n'est pas la même chose. C'est une résolution avec soi. C'est une décision de puissance. Je le ferai. Si je dois le faire, je le ferai. C'est ça, le guerrier. Oui, c'est ça. Donc, à l'opposé de ça, j'aimerais t'emmener sur l'autre versant. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pourraient se dire « Moi, je ne vais peut-être pas aller vers ce chemin-là parce que j'ai envie d'éviter la souffrance de l'initiation et j'ai peur de cette souffrance-là. Alors, si se manifester, c'est souffrir, je ne vais pas le faire. » Ça, c'est l'ego qui discute avec lui-même. Parce que si tu es programmé pour avancer, pour être testé, pour aller à un autre niveau, tu vas l'avoir, quels que soient tes souhaits, égoïques, que j'aimerais mieux ne pas avoir affaire à ça. Je vais prendre une voie d'évitement. Tu comprends qu'on va te ramener rapidement. Tu as une puce. On va te localiser n'importe où. Et on va te retrouver. On va envoyer les chiens à ta recherche, les chiens-pisteurs. Non, mais je prends des images. Je sais que tu n'échapperas pas à ce que les gens appelaient ton destin, mais à ta programmation. Donc, ça, c'est comme une question, je ne parle pas de ta question, mais une question oiseuse, c'est-à-dire qui ne mène à rien. Il y a une voie dans laquelle un être humain est engagé. Puis quand c'est une voie où il y a déjà un niveau de conscience bien établi, la voie ne sera pas facile, pas nécessairement brutale et ardue. Tout dépend du minding que la personne a déjà. Les êtres humains, ça varie, ça varie les uns avec les autres, mais en général, l'initiation est plutôt difficile que facile. C'est surprenant. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, l'intérêt que j'ai personnellement à m'émanciper un petit peu du matériel supramental à tout ce qui existe, c'est parce qu'à un moment donné, l'information qu'on m'a donnée, c'est que plus tu te nourris de ce matériel-là, plus on va devoir prendre un chemin créatif, détourné de tout ça, parce que tu te mets tellement en tête comment ça peut arriver qu'on va devoir trouver une autre façon pour contourner, parce qu'il faut que ça te surprenne et ça ne sera jamais comme tu as appris. Donc, moins tu en apprends, moins ça prendra un chemin hyper détourné qui peut te surprendre parce que tu en as trop en tête. Exactement. Ben oui, exactement. C'est que le supramental, pardon, le supramental pour beaucoup d'individus présentement, c'est devenu une forme. Et cette forme-là, au même titre que toutes les autres formes, elle crée une densité dans le mental. Elle devient comme une cristallisation mémorielle. Aussi intelligent que l'enseignement lui-même au départ puisse avoir été, c'est devenu une forme à défaire. Et tu ne peux pas la défaire quand même. Tu ne peux pas la défaire avec ton égo. C'est comme, je dirais plutôt que tu te prépares à ce que la forme soit défait. Un peu comme tu fais, comme tu viens de le dire, ton esprit est ouvert à n'importe quoi qui peut arriver. N'importe quoi. Et c'est ce qui va caractériser aussi la conscience élargie au moment où tu n'es plus dans l'esprit terrestre. C'est pas du n'importe quoi. Mais tout est là et tu peux être confronté, pas nécessairement négativement, mais tu peux être confronté à n'importe quelle nouvelle information. Ton esprit est ouvert à tout. Et ouvert, c'est vraiment ouvert. C'est-à-dire que tous les périodes qui existaient sont disparus. Le supramental devient une forme pour beaucoup de gens, une forme pour se sécuriser, pour sécuriser l'ego. Ah, j'ai enfin trouvé la vérité. C'est le mot qu'on utilisait anciennement. J'ai enfin trouvé quelque chose à quoi je peux adhérer. Mais les adhérences, ce n'est pas très bon pour décoller. Alors, les adhésions non plus. donc, il y a des outils intéressants. Le supramental, c'est un outil, au même titre qu'une religion, c'est un outil, au même titre qu'un cours universitaire ou de collège ou quoi que ce soit, c'est un outil. Vous ne devenez pas votre religion, vous ne devenez pas le supramental, vous ne devenez pas un Bernard de Montréal. beaucoup de gens qui s'expriment un peu, quelle que soit la façon, dans le supramental présentement, sont des plus ou moins répliques, tentatives de répliques de Bernard de Montréal. Ben oui, vous êtes fascinés à ce moment-là par un dieu que lui-même n'a jamais voulu être. Vous êtes fascinés par un enseignement et presque un personnage, certaines personnes seraient presque prêtes à faire un sanctuaire au lieu de résidence ou aux objets qui ont été touchés par Bernard de Montréal. Vous ne comprenez jusqu'où ça peut aller. Donc ça, c'est une forme et que quelque intelligence qui soit dans le supramental, ben il y en a, il y en a, mais ça devra être défait dans votre esprit. Vous ne connaissez même plus le supramental. Ça peut aller jusque-là. Vous ne pouvez même plus le nommer. Vous n'avez qu'intelligence. Ben c'est ça, ça devient hyper personnel en fait parce que parce que c'est, moi je vois même Bernard de Montréal, j'ai des informations qui me sont venues, je ne suivais plus forcément Bernard de Montréal mais sur le matériel supramental que je suivais, on m'a dit en fait tant que tu vas suivre ce matériel-là, tu vas toucher à du réel mais qui n'est pas le tien. Et si tu veux comprendre ce que c'est le réel, si tu veux comprendre ta conscience, il faut que tu rentres dans ta conscience, pas dans la conscience de quelqu'un d'autre parce que tu ne peux pas saisir pleinement ce que dit une personne si toi tu n'es pas capable de rentrer dans la même vibration mais en toi. Et ça je le comprends bien par ma façon de pouvoir faire mes études quand je m'exprime parce que ça me donne l'information et j'écoute quelqu'un parler de la même information, ben j'ai réalisé que si moi je ne suis pas rentré dans la même vibration, je la comprends moins bien la personne. Oui c'est exact ce que tu dis mais en même temps ça n'exclut pas comment dirais-je parce que quand tu le parlais j'ai capté qu'il y avait un piège aussi en même temps. ce que je veux dire c'est qu'en fait la vibration de la personne elle est valable parce qu'elle exprime du réel seulement pour quelqu'un qui va écouter pour saisir pleinement le réel que dit la personne il faut qu'elle aussi puisse rentrer dans son propre réel dans sa propre conscience sinon la vibration elle peut être interprétée Oui, d'accord présentement ce qu'il y a de plus haut sur la planète en intelligence à ma connaissance je fais attention c'est ce que Bernard de Montréal a apporté comme instruction alors Bernard de Montréal c'est un pseudonyme c'est un être c'est un nom terrestre cette vibration-là elle est là et il y a des forces qui cherchent à empêcher cette chose-là chez les individus il y a dans la façon dont tu l'as dit j'ai senti qu'il y a une tentative de la base est réelle c'est-à-dire que tu dois te ramener à ta propre énergie à ton propre centre mais on peut aussi par exemple d'autres personnes me disent la même chose on peut aussi se servir de ça qui est réel pour te te coloniser c'est-à-dire t'amener à autre chose très subtilement t'amener à autre chose en te disant cette énergie-là véhiculée par ce qu'on appelle présentement le supramental à la limite je pense n'est pas ton énergie n'est pas vraiment ton énergie et là tout en faisant ce pseudo-réajustement-là tu te trouves à tomber sous la coupe de quelque chose qui est légèrement plus astral est-ce que je me fais bien comprendre ? je vois ce que tu veux dire dans le sens de dire il faut que tu t'émancites du supramental parce que tu es capable de rentrer dans une autre énergie moi je suis là je vais te donner de l'information et d'être pris par cette idée qu'on peut s'émanciper et de carrément couper avec la vibration qui nous a emmenés vers le réel oui disons que cette énergie-là si jamais il y a autre chose de plus puissant qui descend sur Terre qui est très différent de ce que de ce qu'on appelle pour le moment supramental ben je la découvrirai en temps et lieu si je dois ou si ça existe mais ce que je vois c'est qu'on se sert parce que bon disons que les gens qui sont en évolution je vais continuer avec le mot supramental en évolution de ce type de haute conscience-là ce sont des candidats de choix à aller récupérer à aller repêcher d'accord du head comment on appelle ça les chercheurs les chercheurs de tête je pense aux coupeurs de tête c'est pas la même chose alors les chasseurs de tête bon je l'ai finalement alors il y a des chasseurs de tête de d'autres dimensions qui sont prêts à venir puis essayer de venir piger dans le réservoir dans le réservoir de disons d'individus en évolution de cette conscience-là qu'on appelle supramentale je ne suis pas en train de faire de la paranoïa aux gens de toute façon c'est à chacun de juger il y a des gens qui iront ailleurs et il y a des gens qui continueront dans cette énergie-là pour le moment je suis dans celle-là et ce que je veux dire c'est que c'est facile de se laisser avoir par un pseudo-contact avec son moi supérieur il y a des falsificateurs très expérimentés qu'ils vont te donner l'impression que tu es avec ton comptable ce n'est pas intéressant pour les gens d'entendre ça parce qu'ils vont se dire ben oui mais à quoi on peut se fier on peut se fier donc d'une part à l'expérience qu'on fait à être très à l'étude à l'écoute à l'observation à chaque fois qu'il y a une déviation de sa propre vibration c'est quoi sa propre vibration mais on la découvre en se manifestant quand on se manifeste et que la puissance sort à travers ça que son propre rayonnement se vibre dans une parole ou dans un autre type de création ça c'est un indice sûr de sa vibration et lorsque un pseudo-contact intervient avec des informations et dérange des axes cette chose-là cette centricité-là ce noyau-là ça vous donne un indice c'est très subtil souvent c'est très subtil tout court je vois ce que tu veux dire parce que moi quand je ne suis pas en étude ou quand je ne suis pas en train de parler vraiment que ça soit mental ou que ça soit verbal des fois je suis en proie à des espèces de doutes qui sortent de je ne sais pas où et des fois ça me prend quelques secondes pour me dire je vais dénoncer le truc parce que ça ne me plaît pas mais des fois je ressens des énergies même de la déprime il n'y a pas longtemps je me suis levé un matin je me sentais déprimé et ça m'a pris quand même un petit moment dans la matinée pour dire c'est quoi cette déprime je n'ai pas envie de rester dedans et j'en ai fait l'étude j'ai commencé à parler et écoute il y a un feu qui s'est allumé en moi je me suis senti tellement vivant tellement bien et je commençais à avoir tellement d'informations pour comprendre l'origine de l'énergie de déprime et tout ça que j'ai réalisé qu'en fait c'était pour me faire comprendre que ma vibration elle passe par ma parole et que c'est vraiment cette façon là que j'ai de vibrer en fait réellement oui puis ça viendra ça pour tous les êtres qui iront dans cette conscience créative là c'est le verbe qui doit se développer toutes les autres formes de création sont vendues aussi mais c'est vraiment la parole c'est l'ultime dans cette conscience là la parole on parle du verbe au sens très vibratoire donc tu as trouvé le truc assez facilement et tu as la chance si je veux dire chance tu as le privilège d'avoir un contact avec avec ta partie supérieure tu le vois ça donne le résultat ça te ramène dans tes centres immédiatement ouais ouais et puis ça devient de plus en plus pardon de plus en plus rapide et de plus en plus puissant parce que il y a une certaine fois je dirais il y a quelque chose de certain en fait au niveau de la attitude c'est ça et je sais que dès que j'ai un doute dès qu'il y a quelque chose qui me dérange j'utilise ma vibration en parlant et c'est là que ça dévoile le truc en fait et ce que je remarquais aussi c'est qu'on peut on ne devrait même pas chercher le réel on ne devrait même pas chercher la la conscience chez soi ou chez un autre mais c'est plutôt être à l'écoute de sa vibration de son ressenti et ça nous permet de savoir s'il y a un truc qui cloche ou pas et c'est toujours aller chercher ce qui cloche parce qu'on sait que derrière il va y avoir le réel plutôt que d'aller chercher le réel et peut-être de tomber sur un truc qui cloche et de ne pas s'en apercevoir comme tu disais tout à l'heure on peut être pris au piège par un croyant que c'est super mental parce qu'il y a le réel réel et il y a le réel coloré ou le réel sacré c'est ce qui guette beaucoup de gens dans leur haute conscience c'est la sacralisation la sacralisation d'une nouvelle découverte c'est-à-dire la divinisation du réel donc on n'est plus dans le réel on est dans un réel magnifié ou dans un réel éclairé comme une scène de théâtre il y a toutes les contaminations possibles de ce qu'on appelle le réel qui n'est plus le réel à ce moment-là ce que je me fais bien comprendre carrément pour moi je te suis et par rapport à ça je rebondis de suite comment des personnes qui sont en contact avec du matériel comme notre vidéo par exemple peuvent se dire qu'elles peuvent écouter cette vidéo tout en n'étant pas pris par justement les formes ou par même la vibration en se disant ben ouais ce qu'ils disent c'est bien et du coup ça ne vient pas de moi donc enfin comment qu'est-ce que j'en fais comment je le prends je le trouve valable et tu vois comment on s'en sort à l'écouter ce que je dirais le plus simplement c'est que les gens qui écoutent parce qu'il n'y a rien à voir il n'y a pas d'image les gens qui écoutent je dirais ne débarrassez-vous de l'écoute du contenu donc si vous entendez quelque chose et si vous tombez dans le piège vous commencez à essayer de comprendre ce qui a été dit et à être d'accord ou pas c'est pas comme ça que ça marche quand on parle surtout nous deux et quand je parle avec d'autres aussi qui sont en haute vibration il y a justement une vibration qui se crée et quand vous écoutez quand vous écoutez ce matériel-là ou ce petit passage-là de votre vie qui est ça en fait qui est un événement il y a une vibration qui se crée elle passe ou pas et vous vous en occupez pas vous avez vous observez vous observez vous observez oui c'est ça c'est ça le terme vous n'essayez pas de comprendre de juger d'ajouter des mots à votre des mots j'allais dire sacrés ou surnaturels à votre vocabulaire déjà existant c'est de la ça commence par M d'accord je veux dire c'est pas de la merveille c'est si on s'entend c'est que on cherche trop à comprendre on cherche trop à se rassurer on cherche trop à aller vers la fusion on cherche trop on veut on veut du vouloir quand vous êtes testé par l'énergie vous êtes testé dans la volonté quand vous travaillez avec votre ego puis que vous écoutez par exemple vous visionnez des vidéos souvent vous êtes bon vous êtes d'accord ou pas en accord vous discutez dans votre tête ou souvent avec d'autres en suite est-ce que c'est vraiment ça etc etc autrement dit c'est facile de faire de la philosophie de la discussion de la théologie du travail de l'intellect et pour aboutir à quoi à de la mémoire à de la mémoire donc ta question c'était quoi faire avec une vidéo comme celle qu'on fait nous on a moi j'ai du plaisir mais je sens que t'en as aussi nous parlons d'accord nous parlons les gens qui écoutent ça si ça les incite à parler c'est très bien parce qu'ils vont parler leur propre parole que vous la jugiez inajustée c'est quoi le mot en tout cas pas suffisamment ajustée quel que soit le jugement que vous portiez sur votre parole il faut l'actualiser un peu comme si vous voulez éventuellement vous voulez savoir nager vous savez pas nager il faut aller à l'eau à l'eau et non celui des coûts théoriques sur la natation ça peut aider de savoir quelques principes donc les principes de l'énergie supramentale vous les avez déjà pour la plupart il faut il faut les exprimer en création et le plus comme on l'a dit le plus efficace on va prendre ce terme là le plus puissant c'est la parole donc si la vidéo vous met en mouvement pour exprimer une parole c'est ça c'est uniquement ça qui serait l'effet l'effet recherché disons parce que oui parce que parce qu'effectivement comme tu dis la parole c'est puissant pour la personne qui peut l'utiliser parce que ça va être sa propre vibration donc si elle est stimulée parce qu'elle entend d'où que ça vienne c'est de dire utilise cette stimulation parce que c'est ta vibration qui te fait un code phare en gros pour dire ben vas-y maintenant exprime-toi toi et puis tu vas pouvoir dire un truc et ça va te surprendre de pouvoir dire ça et puis tu vas t'apercevoir que tu peux avoir de l'info par toi-même en fait ben oui il y a un départ il y a une ligne de départ c'est-à-dire il y a un point de départ pour tout le monde le point de départ il peut être différent mais il faut y aller à partir de ce qu'on est parce que bon je travaille tu sais que je travaille en coaching oui coaching pour moi c'est ça c'est de prendre la personne où elle est puis de l'amener à pulser ce qu'elle est il y a différents moyens certes de ces moyens-là il y a par exemple d'avoir une chaîne telle chose une page sur internet tout ça parce que c'est facile d'accès mais quel que soit le moyen c'est de pulser ce que la personne est pas uniquement psychologiquement ça peut commencer là c'est de pulser éventuellement par la parole il faut y aller il faut y aller et si nécessaire bon ben se faire peut-être accompagner se faire aider au démarrage par des gens qui sont capables de propulser mais c'est la comment dire c'est la c'est comme sauter en parachute disons à un moment donné il faut quitter l'avion puis il faut y aller puis le parachute va se déployer et puis il faut savoir que c'est normal qu'il y ait des formes c'est normal qu'il y ait de la mémoire qui ressorte c'est normal qu'il y ait de l'astral qu'il y ait de la peur qu'il y ait du doute parce que c'est les premiers les premières formes de manifestation quand on se manifeste ou les premières mémoires qui ressortent justement parce qu'on est en train de se manifester et qu'ils mettent le grappin de suite sur nous pour dire ben non t'es pas capable non tu vas pas y arriver non arrête et si on arrête c'est là qu'on est repris au piège des formes alors il faut aller au delà et il faut dire là je me manifeste et allez vous faire voir parce que je suis dedans maintenant je vais prendre la parole je vais faire ma peinture je vais faire mon chant et exprimer ma vibration à travers et puis je vais tellement le faire que vous allez éclater en vol et puis là on se découvre derrière oui alors là si je reprends l'essentiel de ce que tu dis c'est je vais je vais je veux je décide tac tac c'est la volonté on revient au début de notre entretien c'est la volonté c'est la c'est la alors c'est plus que la pierre angulaire c'est la fusée qui doit s'allumer au départ et comme je le disais souvent ce sont des éléments qui nous obligent à le faire sinon tu crèves ça passe ou ça casse et pour passer ça prend la volonté ça prend le feu dans les tuyères c'est ça et c'est ce qui fait qu'une fois que c'est fait d'ailleurs moi je le vois je fais pas mal de bon je pousse beaucoup j'ai moins de problèmes c'est que j'arrive pas trop à m'arrêter donc là on me force pas mal à prendre du repos mais ce que je remarque c'est que ben c'est justement quand je lâche prise et que je me dis bon ben j'ai fait assez de travail que j'ai de l'info qui vient et qu'on me dit ben ouais en fait t'es largement capable et t'as montré ta détermination ben on te donne de l'info d'accord si je me permets parce qu'on se connait un peu dans ce que tu dis ça va donner l'exemple c'est qu'il y a il y a il y a aussi un piège c'est à dire que ta recherche de l'info peut constituer un comment dire un terrain propice pour te faire initier par exemple bon alors juste par le fait que tu dis de recherche de l'info c'est pas grave en soi parce que t'es déjà t'es déjà en propulsion attention aux excès on dirait t'sais attention aux excès dès que tu vas rechercher quelque chose ça c'est l'ego l'âme qui veut qui veut s'exalter à nouveau par la connaissance je le dis en général ça caractérise pas entièrement ton mouvement mais je l'ai détecté à partir de ce que tu me dis ça donne un exemple concret disons et dès que tu veux quelque chose tu recherches quelque chose ça c'est l'ancienne manie spirituelle alors tu restes plutôt en présence en présence constante avec ton double tu ne cherches rien c'est à dire que tu renvoies de l'énergie quand t'as un surplus quand on te quand on te sollicite on va dire quand on te sollicite avec une énergie tu n'adhères pas à cette énergie là tu la regardes et tu la renvoies sous la même forme ou sous une autre forme est-ce que ça je me fais bien comprendre là aussi oui c'est ça c'est ça on peut se faire tester sur n'importe quoi et notamment sur l'impression d'avoir un contact élevé parce qu'il y a contact quelque part donc toi c'est évident il y a contact quelque part mais on peut se servir même de ce contact on ne te récompensera pas du fait je dis tu mais c'est tout le monde on est comme ça on ne nous récompensera pas sur le fait qu'on a un beau contact on va plutôt s'en servir pour te mettre en situation expérientielle tant que tu n'auras pas compris que tout ça doit rester totalement neutre oui parce qu'au fond c'est naturel moi c'est ce qu'on me dit on me dit t'es content d'avoir ça t'as que ça en fait oui il ne faut pas que tu sois content d'avoir ça sinon tu stagnes de suite en fait tu montres ta nuit dans ta capacité à te supporter ça n'est qu'une constatation une constatation puissante je suis ce que je suis j'ai un contact le contact c'est moi c'est tout c'est comme ça comme j'ai deux pieds il y a des gens qui en ont disons que normalement on en a deux j'ai deux pieds puis je peux marcher je chante souvent j'ai deux pieds c'est tout j'ai un contact ah bon d'accord j'en bénéficie c'est la chance que tu dis parce que moi c'est aujourd'hui que j'ai verbalisé que j'étais capable de supporter ce contact là parce que j'avais tellement pas envie pour pas dire peur mais de me faire arnaquer justement par un contact ou par quoi que ce soit que je faisais que dénoncer 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 et en fait c'est aujourd'hui que en fait je me suis dit ouais j'ai eu un retour d'une personne et j'ai compris qu'en fait elle captait voilà ma vibration qu'elle trouvait quelque chose d'intéressant que ça la mettait elle aussi en mouvement ça l'a stimulé et c'est là que je me suis dit ben en fait ouais je peux assumer vraiment d'avoir un contact qui est du concret et en fait ça m'a surpris de me dire ben jusqu'à aujourd'hui je me remettais ça en doute et j'étais pas 100% capable de me dire je le supporte oui d'accord et tu seras testé évidemment encore mais il y a déjà une base de certitude qui est là donc reconnaissance aussi tu reconnais le problème de plusieurs personnes que je rencontre qui sont déjà dans cette énergie là parce que quelque part elle est dans chaque être humain en proportion infime souvent mais les gens qui sont déjà dans nos hautes consciences le point départ c'est de reconnaître je l'ai d'accord je suis je l'ai je l'ai au sens possessif j'ai une conscience j'ai ma conscience et à partir de ce moment là tu n'as pas besoin ni de la glorifier ni de t'inquiéter de ta conscience tu l'as comme tu as un nez au milieu du visage en général il y a une autre chose qui m'est venue par ce contact là l'autre fois pour revenir sur une chose que tu disais je n'ai plus en tête mais c'était oui sur la recherche quand tu disais il ne faut pas chercher en gros ça ne se cherche pas moi l'info qui m'est venue parce que je suis pas mal intellectuel et mental dans le processus ah oui ce qu'on m'a fait comprendre c'est en fait si tu veux aller plus loin toi dans ce que tu es capable de saisir au niveau de ta vibration il faut que tu passes à l'irrationnel parce que en fait ta limite c'est que tu cherches à rationaliser le processus à rationaliser l'information et le réel c'est irrationnel alors bon c'est la façon moi ça m'a été dit oui ben ça 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 te sert à toi parce que c'est pas exact que ce soit oui c'est irrationnel mais c'est suprarationnel mais si le mot irrationnel pour toi te parle et te permet de faire les chaînes du rationnel ben c'est tant mieux parce que chaque personne c'est indépendant il y a une libération pour toi dans l'irrationnel mais si on le dit en général la conscience c'est pas irrationnel c'est au-delà du rationnel il y a une petite nuance irrationnel pouvant vouloir dire chaotique ou éparpillé ou enfin complètement fou aussi on a le droit de faire les choses irrationnelles pour s'amuser mais ce vers quoi tu t'en vas c'est au-delà du rationnel c'est au-delà du rationnel mental donc le supramental ou l'ultra mental enfin les noms changeront peut-être c'est une chose temporaire le mot supramental Bernard de Montréal l'avait dit lui-même vous appelez ça comme ça pour le moment c'est le supramental il a dit pour le moment d'accord donc tu vas au-delà de ton rationnel terrestrement scientifique ça se dirait en tout cas la formation scientifique terrestre utilise beaucoup ça c'est valable mais tu es obligé d'enlever les carcans les carcans cartésiens ou ça se dit mal ça les carcans cartésiens de ton esprit oui c'est ça c'est vrai que c'est une info qui est assez personnelle mais c'est vrai que c'est ce que ça veut dire de te faire éclater toutes les formes qui peuvent te permettre de comprendre ce qu'on veut t'emmener comme information parce que ça ne se comprend pas avec ces carcans là en fait tu as préparé tu as préparé tu attends non même pas qu'est-ce que c'est savoir que tout peut arriver dans ce qu'on appelle la connaissance ou l'information et petit à petit ou très rapidement abandonner toutes les anciennes formes c'est surprenant comme on peut en avoir des anciennes formes que ce soit le moment on ne se rend même pas compte qu'on en crée des nouvelles et qu'on s'y attache et que le chemin de la conscience c'est ça c'est qu'une création de forme qui doit être défaite pour en recréer une autre pour être défaite et c'est comme ça qu'on avance donc moi ce que je vois c'est que le piège c'est de s'attacher à une forme qu'on est capable de créer que ce soit par notre parole ou on va dire par notre vibration et pas se rendre compte que c'est simplement une marche qu'on doit remettre devant nous pour aller faire un pas de plus en fait une marche qui se remet devant nous parce que tu vois le besoin je les utilise encore ce que tu dis un peu tu dis une marche qu'on doit remettre devant nous non on ne doit pas remettre une marche devant nous la marche elle est là et toi tu avances d'accord ta seule fonction ce n'est pas de remettre une marche est-ce que tu vois la subtilité oui 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 d'accord la démarche spirituelle qui est de s'entraîner en faisant des exercices c'est tout pour monter les échelons ça ne marche pas dans le supramental ça vient du haut ça vient d'en haut il y a une partie ascendante bien sûr c'est soi mais le chemin est tracé par en haut c'est pas nous qui mettons une marche devant soi parce que tu peux te retrouver tu penses qu'il y a une marche ascendante et tout à coup c'est une marche descendante temporairement et tu prends une chute tu fais une chute tu te prends des gringolones parce que tu pensais que c'était une marche ascendante bon c'est des images mais tu ne mets pas une marche d'accord ça se comprend c'est l'ego qui veut toujours avoir le contrôle c'est l'ego qui veut comprendre c'est l'ego qui veut avancer c'est l'ego d'accord parce que l'insécurité est à la base de ça il faut avoir des je sais pas comment on dirait pour les femmes il faut avoir des couilles pour être capable d'affronter un vide un vide qui n'en est pas un mais c'est un vide pour l'ego la démarche de conscience à laquelle on fait référence c'est un vide il faut être capable d'affronter ça c'est quelque chose on sait pas même si le parachute si on a un parachute on parlait de parachute est-ce qu'il va ouvrir mais tu peux pas te poser la question si t'as la certitude intérieure tu avances ta seule fonction c'est d'avancer en suivant comme disait l'espérance tu va aller stationnement le chemin le moins fréquenté enfin toutes les formes qu'on peut avoir alors tout ce que tu vas faire c'est d'avancer et de contenir tu ne fais rien oui il y a une autre chose que tu as mentionné c'est pour il y a une différence utile entre aller vers son double et laisser s'activer le contact avec le double ouais c'est vrai il se dit aller parce qu'à un moment donné l'énergie est tellement palpable que en fait ça te met en mouvement pour 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 participer au processus en fait parce que à un moment donné c'est même plus une étape c'est un état d'être en fait oui tu le vis le processus tu le je reviens tu le contiens tu ne l'appauvris pas évidemment donc il y a des choses à savoir au niveau de l'ego à ne plus faire exemple cultiver les mémoires et tout ça mais tu ne comment on dit ça tu ne tombes pas en amour avec ton double c'est à dire que tu ne le recherches pas comme si c'était un je ne sais pas ce que c'est un ange ou une entité au niveau spirituel qui va donc tu vas partager la lumière et tout bullshit bullshit le double c'est très c'est comme bon c'est comme une une radiation atomique tu ne vas pas faire l'amour avec une radiation atomique en tout cas au sens figuré peut-être dans cette blague mais quand ça arrive dans la réelle tu ne vas pas faire l'amour avec ça tu veux tout simplement être suffisamment fort pour ne pas te faire briser par cette radiation atomique là puis éventuellement en percer le secret et toi-même devenir avec cette source atomique là devenir un mais c'est c'est fulgurant c'est pas c'est pas de l'amour je ne conseille pas à personne de rechercher son double c'est très 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 c'est très dangereux c'est aussi dangereux que de s'approcher d'une source radioactive donc la source radio à un certain niveau c'est quand on est déjà suffisamment en manifestation c'est le rechercher c'est pas se rendre compte que finalement on est en train de manifester parce que il est déjà là quelque part pour se manifester en nous c'est comme de dire si tu le cherches arrête-toi et puis il est là t'es là et c'est fait oui bon c'est une façon de le voir d'accord aussi intéressant donc c'est déjà présent à la dose qui doit être et je reviens tu reconnais la chose et tu la contiens mais dès que tu veux aller chercher plus que ce que tu es capable de prendre tu t'en vas vers l'erreur vers l'erreur c'est là qu'on passe en initiation parce qu'ils vont mettre de l'expérience pour comprendre que ça se passe c'est pas toi qui le mène c'est ça moi je vois c'est comme ce que je te disais avant qu'on commence à discuter là et que hier j'ai été j'ai été carrément mis en expérience par l'esprit je l'ai compris à la fin c'est même pas moi qui me suis emmené l'information mais que je me suis levé avec un ras-le-bol pour toutes ces histoires là et que j'ai dit aujourd'hui je fais une pause et puis tu vas te faire voir je vais faire un tour en ville et puis je prends l'air et finalement on m'a emmené devant cette boutique là où j'ai pu faire acheter mon matériel pour continuer mes dessins parce qu'en ce moment ma vibration elle passe par le dessin et que je travaille beaucoup par le dessin donc ma période de repos je la je la respecte pas vraiment mais on me fait dessiner je dessine et là on m'a fait acheter du matériel et je rentre chez moi tout content et quand je regarde mon matériel il est pas il est pas en état je peux pas m'en servir et là je comprends pas ça me choque et l'information que j'ai c'est ben ouais mais on va te mettre en repos donc on envoie une situation pour dire va te faire foutre je vais faire un tour mais en fait c'est même pas moi qui décide d'être mis en vibration comme ça exactement on peut nous promener longtemps comme ça donc il y a des choses qu'on peut pas éviter comme là comment aurais-tu pu savoir à partir d'un mouvement intelligent qui est de te reposer comment aurais-tu pu savoir que t'aurais la j'appelle ça la contrariété ou l'arrêt temporaire dû à un défaut de ton matériel que tu as acheté c'est ce que tu m'as dit donc c'est très ça devient très subtil il y a des choses que tu peux pas éviter le message le message principal c'est on t'a amené un réajustement dans ton besoin de conquête du double c'est carrément ça c'est même une amie qui m'a dit tu comprends pas ça veut dire repose-toi tu te reposes et je comprenais même pas ça et c'est quand elle me l'a dit en fait je me suis fait bien manipuler mais c'est intéressant et c'est intelligent on t'a mis dans une situation où t'avais même en faisant un geste intelligent qui est de te reposer tu vas t'acheter du matériel et tu peux pas l'utiliser dans ton repos d'accord et ça ça a pour lui de faire monter ta colère c'est ça c'est ce qui s'est passé d'ailleurs il faut s'attendre on dit toujours s'attendre on s'attendre on s'attendre à rien mais il faut être préparé à tout être prêt à tout et c'est subtil à certains moments la vie ne marche pas comme l'ego le voudrait c'est comme ça pour tout le monde disons en général mais c'est très très accentué dans la fameuse démarche de conscience de conscience supra-spirituelle ouais d'ailleurs je vois tu sais je vois beaucoup de personnes sur ce chemin là qui mettent de côté tout le matériel qui n'est pas dit supramental et ça m'a intrigué cette histoire et je suis retourné vers ce matériel là vers l'écoute de certains prédicateurs religieux par exemple des spirituels des gens d'un peu tous les horizons pour voir ce que je captais et en fait je me suis rendu compte que ces personnes là ne sont pas dans une conscience de leur réel mais elles peuvent manifester leur esprit et elles peuvent avoir un esprit qui est quand même actif qui passe des messages et des fois j'ai trouvé des informations on va dire intéressantes pour pas dire plus intéressantes et une certaine centricité que j'ai pas forcément vue dans des personnes qui font du matériel en disant c'est supramental il y a des traits on va dire des grands personnages au niveau du spirituel et qui sont capables d'amener des informations qui viennent de plus haut que celle de l'âme mais en général ces personnes là c'est l'âme qui prédomine sur l'esprit le monde de l'âme n'empêche pas d'avoir des informations mais ces informations là sont souvent colorées ou apesanties par le besoin que l'âme a de se nourrir oui parce qu'effectivement l'âme prend le dessus sur l'information c'est comme si elle se l'approprie et puis elle la colore à sa sauce elle la colore pour amener ton âme dans le grand océan des âmes ce que je voyais surtout c'était l'espèce d'appréhension ou de mouvement de recul des personnes qui sont sur le chemin de la conscience supramentale ou qui étudient ce matériel là tu vois le mouvement de recul qu'elles ont vis-à-vis de tout le matériel qui n'est pas dit supramental sous prétexte que c'est pas intelligent parce que c'est pas dans la conscience supramentale moi j'en vois pas mal de l'intelligence quand même dans ce matériel là oui oui il y a de l'intelligence mais c'est facile pour enfin parce que là tu passes une phase comment ça tu revisites tu revisites le monde de l'âme et que c'est ton plein droit non seulement ton plein droit ça peut être utile pour toi aussi je veux dire te conforter ou te certifier dans ta démarche de l'esprit parce que ultimement c'est tes conclusions que tu tireras mais ultimement tu perdras pas toujours ton énergie à revenir au niveau de l'âme c'était très c'est très vampirisant c'est pas nécessairement dans le négatif ça demande beaucoup d'énergie de fonctionner au niveau de l'âme par rapport au niveau de l'esprit mais quand t'es habitué de fonctionner par exemple avec une Ferrari t'as la difficulté à reprendre une petite je veux dire Renault puisqu'on est en France mais t'as un véhicule au niveau de l'esprit qui est beaucoup plus performant alors c'est pas tellement intéressant de revenir trop longtemps dans le monde de l'âme tu sais que ça existe il y a des choses qui peuvent te servir par exemple au niveau de l'âme au niveau de ce qu'on appelle l'âme tu as un enfant et tu le prends dans tes bras tu le prends pas nécessairement au niveau de l'esprit mais t'es conscient qu'il y a un esprit en développement chez cet enfant chez ce bébé-là ou un enfant de disons de 4 ans à 5 ans et tu lui donnes ce qu'on appelle un confort affectif tu lui donnes de l'affection ou ce qu'on appelle de l'amour au plan terrestre alors tu l'appuies sur ton coeur et c'est ton coeur ou la zone de l'âme qui produit l'énergie dont l'enfant a besoin donc il s'agit pas de supprimer des mondes qui sera astro ou autre on parle de deux choses différentes l'énergie astrale spirituelle et les entités et les enseignements de l'astral et du spirituel ces derniers-là cherchent à t'englober mais l'énergie pure de ces mondes-là peut être intéressante on vit dans un corps on a par exemple à rayonner on va parler comme ça à rayonner de l'amour affectif de l'amour de l'âme à certains moments je donne l'exemple avec des enfants ou avec des animaux avec des animaux on peut parler psychiquement au niveau de l'animal mais les animaux les chevaux les chiens reçoivent beaucoup de ce qu'on aimait les déséquilibres ou l'équilibre au niveau de l'âme parce que les animaux sont au niveau de l'âme prioritairement de l'âme animale mais de l'âme donc il y a des affinités plus grandes avec l'âme humaine qu'avec l'esprit humain avec les animaux donc c'est un moment où on est j'allais dire autorisé on s'autorise à utiliser l'énergie de l'âme l'énergie du coeur la spiritualité donne fait de la surenchère ou donne une priorité à l'énergie du coeur parce que c'est plus facile d'amener une personne sous sous assujettissement avec le coeur qu'avec l'esprit ben c'est ça et puis à un moment donné il faut peut-être s'en arriver à réaliser que l'âme oui c'est de la mémoire mais cette mémoire là c'est une densification de l'énergie de notre conscience donc à un moment donné dire je passe pas par l'âme c'est dire je passe pas par cette partie là de ma conscience donc c'est de mettre de côté une partie de sa conscience donc c'est se priver déjà de la fusion si vous pouvez parler de ça ben oui exactement la fusion elle aura produit uniquement avec l'esprit c'est tous les centres ça a été fait dans un courant la création de l'âme a été faite à partir d'un plan de base et l'ultime en tout cas du moins l'ultime prochain qu'on a décrit qui est la fusion ça doit se faire avec tous les centres le corps physique va partir éventuellement possiblement que pas possiblement les centres inférieurs vont devenir beaucoup plus neutres mais ils sont là les sept centres les sept ou les neuf ou les douze tout dépend de comment on veut voir les choses et ils doivent être en équilibre et vivant en équilibre et vivant tous les centres sauf que contrairement à la spiritualité tu n'en spécialises pas un par rapport aux autres chacun a sa fréquence chacun a son utilité chacun a son degré de puissance au moment voulu c'est pour ça que je donne l'exemple du coeur parce que beaucoup de gens font l'apologie du coeur et tout il ne faut pas supprimer l'énergie du coeur ou de l'âme c'est pareil il ne faut pas supprimer cette énergie-là il faut qu'elle soit alignée avec l'autorité de l'esprit mais pas supprimer ou bloquer exact ce que je veux dire c'est qu'il y a une différence entre l'énergie pure d'un centre ou d'une certaine fréquence et le monde antitaire le monde des entités qui gravitent autour de ça pour se nourrir pour se nourrir de ces centres-là ceux qui sont par exemple je vais dire obsédés ou sur sur magnétisés par la sexualité que ce soit l'approche ou le reproche mais à ce moment-là ils ont une surutilisation d'un centre qui doit être je ne parle pas des périodes de l'adolescence ou tout ça où les hormones stimulent particulièrement ces centres-là mais éventuellement il faut que ce soit remis à sa juste place sans qu'il y ait suppression de l'énergie sexuelle qui elle-même se transforme s'unie avec la même énergie mais manifeste autrement à d'autres niveaux il ne faut pas qu'il y ait de suppression ou de blocage ce que je vois en fait dans tout ça dans tout ce qu'on a dit d'ailleurs c'est qu'en fait ça se fait par étapes on ne décide pas mais il y a un moment où on rejette des choses et puis après on y revient parce qu'on a une conscience qui fait qu'on voit le réel dans cette chose-là et puis on est intéressé par le réel plus que la forme et finalement on arrive à faire une synthèse et un équilibre de tout ça et à comprendre l'utilité de tout ce qu'on a traversé et c'est là qu'on découvre qui on est parce qu'on reprend tout ce qu'on a été et puis on le voit dans le réel de notre conscience c'est ta démarche actuellement en revisitant par exemple le spirituel parce que tu es comme plusieurs je m'inclus là-dedans tu es un être au départ de grande spiritualité ou vers autre chose mais en revisitant le monde spirituel ça te permet de garder l'expansion totale de ton esprit dans n'importe quel domaine dans n'importe quelle dimension incluant le spirituel tu n'es plus assujetti au spirituel mais tu ne l'as pas jeté aux poubelles ça fait partie de toi on l'appelle le spirituel en disant que c'est l'âme en fait je rebondis sur ce que tu dis parce que je trouve que c'est super intéressant c'est ça pour moi l'une des mesures que je peux me donner dans l'avancement de la conscience c'est ma capacité à expandre justement ma vibration à travers n'importe quel matériel je vais aller avec un rédicateur comme j'en ai entendu un qui a dit des choses qui étaient très intéressantes et c'est qu'est-ce que je suis capable de prendre dans ce qu'il dit d'en faire une étude et comment je peux aller dans plus de vibrations par moi-même à travers ce qu'il dit lui sachant que je vois le mensonge je vois la croyance je vois ses limites mais je prends le réel et puis je m'en sers si je suis capable de faire ça avec n'importe quel matériel ben là je peux dire ok je suis dans quelque chose qui est intéressant au niveau de ma conscience exact je le vois de la même façon que toi je peux parler à un rabbin disons un rabbin au niveau de sa vibration et je sais que je suis capable d'aller là-dedans j'ai pas besoin d'avoir les connaissances le rabbin automatiquement par mon ouverture vibratoire il est capable de parler avec moi le scientifique c'est la même chose la prostituée entendons-nous je parle avec disons qu'on parle avec quelqu'un qui fait de la prostitution c'est un autre c'est une autre vibration ça n'empêche pas que cette personne-là est fonctionnelle à d'autres niveaux aussi mais il y a une sur surutilisation disons d'un centre énergétique mais en étant capable de capter les vibrations qui viennent avec ça mon esprit a une liberté et aussi un enrichissement et ça sera la même chose là c'est sur le plan terrestre dès que j'aurai accès à d'autres dimensions ça sera la même chose mes vibrations vont aller chercher mon esprit disons mon esprit veut savoir c'est la formule terrestre mon esprit est ouvert à ces enrichissements-là alors on dit la même chose c'est ça et puis ça permet de sortir du schéma d'être d'accord pas d'accord de chercher la vérité ou pas dans ce que dit la personne parce qu'on ressent simplement la vibration dans l'échange est-ce que tu as d'autres questions pour aujourd'hui ? écoute je pense qu'on a pas mal fait le tour du sujet donc je pense je vais te remercier pour ta parole et pour toutes les informations que tu as exprimées je vais te remercier de ton offre premièrement et puis de ta présence parce que c'est facile de parler avec toi tu as la façon de maintenir et même d'élever la vibration donc c'est comme un circuit la spirale vert un petit peu comme la Kundalini disons la Kundalini c'est la même énergie de toute facile